C'est toujours le meilleur qui s'en va. Oui, mais toi tu n'es pas de cela. Toi tu vas finir ici avec tes amis indiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai commandé une tarte aux pommes, maman m'a toujours dit que c'était ta préférée. Sinon tu fais quoi, enfin, tu fais quoi dans la vie ? Maman m'a dit que tu étais taxidermiste quand vous vous êtes rencontrée. Taxidermiste ? Ah non, non, j'ai travaillé pour un ami taxidermiste. Et moi les animaux morts c'est pas mon truc, c'était pour dépanner. Mais sinon depuis j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche. Je suis entré dans l'armée, c'est là que j'ai passé le plus de temps. J'étais magasiné, je m'occupais du stock d'armes. J'ai voyagé en Afrique, au Moyen-Orient. Pourquoi tu nous as abandonnés avec maman ? Si c'est compliqué, je... J'ai pas d'excuses. Pourquoi te dire ? J'étais con. Je suis rentré dans l'armée et là j'étais pas souvent libre. Je suis parti en Somalie et... Et j'ai pas le courage de revenir. Et là ma vie a basculé. L'adrénaline de la guerre, et puis vu de là-bas, notre vie ici, c'était plus du tout la même chose. C'était des baroudeurs. J'ai trouvé le monde libre. Là-bas ça avait pas de sens. Il y a une phrase, je disais souvent. Il y a deux choses qui vont droit dans le cœur des hommes. Les balles et l'or. J'étais con à cette époque. J'hésitais à venir. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Merci monsieur. J'habite juste à côté, ça te dirait de venir ? C'est juste au bout de la rue. On est d'accord. Viens. Fais comme chez toi. Ah au fait, maman est là. Edna ? Edna ? C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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